On est ici ce soir aux Inspirations pour parler de réussir en affaires, qui est un bien grand mot. L'idée c'est surtout de partager les expériences de ce qu'on a fait ici. Je suis entrepreneur au Maroc depuis 20 ans et qu'on a eu la chance de développer beaucoup d'activités. J'ai eu la chance ici de faire pas mal de choses, donc on va essayer de partager ça avec tout le monde. J'ai le plaisir de participer aujourd'hui avec vous dans ce débat pour partager avec les gens comment peut-on initier des affaires, comment les réussir, comment dépasser les problématiques réglementaires, sociales, sociétales, comment avoir de l'optimisme pour pouvoir aller de l'avant, gagner de l'argent, générer de la valeur au niveau du pays, surtout avec ce vent d'espoir qu'on a avec le foot, un coaching extraordinaire et l'impact du leadership par rapport à un groupe. Comment on peut en mener une barque jusqu'à la fin et faire en sorte à ce que ça devienne une vraie licorne au niveau de la région et où, peut-être pourquoi pas, internationale. Un des volets importants qui est comment rassembler les fonds nécessaires et comment convaincre de la pertinence d'un projet. Et puis après j'ai aussi un volet d'accompagnement de start-up dans le cadre de la Chambre de commerce française puisque je suis président du cluster et dans ce cadre-là je fais du mentoring d'un certain nombre de start-up pour les aider notamment à passer d'une idée qu'ils ont d'un projet à un produit qu'on peut commercialiser et à les aider à trouver leur premier client. Et je pense que c'est vraiment ces éléments-là qui sont fondamentaux sur comment transformer son idée en un vrai business. Sous-titrage Société Radio-Canada